Comment tirer un maximum profit d'une période ? C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo C'est Yacine de Snapeo Donc comme tu le sais, chaque année il y a différentes périodes Et celle dans laquelle on va attaquer Donc je te fais cette vidéo fin septembre Donc que ce soit octobre, novembre, décembre C'est la meilleure période pour l'e-commerce Pour les personnes qui vont utiliser le marketing digital Pour leur activité Donc c'est là la meilleure période Et pourquoi cette période là on va dire de fin automne Et début et tout l'hiver En fait de la moitié de l'hiver jusqu'à fin décembre On va dire jusqu'à après Noël Pourquoi cette période est vraiment très importante Et tu ne dois pas la louper C'est simple, en fait il y a plusieurs choses Plusieurs points qui font que cette période Est vraiment cruciale et très importante Et que tu ne dois pas la louper Déjà premièrement dis-toi que là on l'a vu Avec l'été et surtout avec les précédents confinements et autres Quand on s'est approché de l'été Les personnes ont fait quoi ? Elles sont sorties directement Il y a eu l'effet entre guillemets terrasse C'est-à-dire que toutes les personnes sont sorties de chez elles Pour profiter tout simplement Et voilà de faire des restaurants et autres Et de dépenser leur argent différemment comme ils faisaient avant Donc ils ont plus profité de l'extérieur Et donc ont mis leur argent ailleurs Tu vois Ici là on attaque une période qui va plus dans le froid Donc les personnes vont sortir de moins en moins Et vont dépenser leur argent de moins en moins dehors Tu vois, vont plus rester chez eux etc Donc il y a déjà ce premier point Ensuite s'ajoute à ça les différentes périodes Les différents moments clés de cette période-là Que ce soit Halloween Que ce soit le Black Friday, le Cyber Monday Noël, Black Friday tout ça En fait ce sont des moments très importants Pour le e-commerce Et c'est des périodes qu'on va utiliser nous à notre avantage C'est des périodes qui sont pour les clients très intéressantes Comme le Black Friday et autres Mais aussi pour Noël Tu vois, c'est là que les personnes vont se ruer Faire leurs cadeaux à tous leurs proches Et ils n'ont pas forcément un ou deux proches seulement Donc ils en font plusieurs des cadeaux Tu vois Donc c'est des périodes-là Où tu dois te focus Et vraiment ne pas louper entre guillemets le coche Pour bien travailler Que ce soit tes ads, ton off marketing Et en fait proposer un produit Tu vois, proposer un produit sur le marché Et c'est cette période-là que tu ne dois pas louper Et c'est en réunissant, tu vois, tous ces points-là Que ce soit que les personnes vont changer leur habitude de consommation Vu qu'on s'approche de l'hiver Qu'il y a des fêtes Et des fêtes, des moments Tu vois, clés très importants Tout ça, on va faire que Combiner que c'est la meilleure période Pour l'e-commerce Pour utiliser, tu vois Que ce soit le digital, entre guillemets Pour faire simple Cette période-là Pour ton activité Donc, que tu fasses du e-commerce Et autres, peu importe C'est une période très importante Donc, je pense que tu l'as compris Là, septembre, octobre, novembre et décembre Sont très importantes Il y a énormément de success stories Qui se sont faites Durant cette période-là Comme tu le sais, dans l'entrepreneuriat Il y a souvent une courbe lente Mais après, qui est exponentielle Et de commencer De vraiment préparer dès maintenant Cette période-là Va faire que tu vas pouvoir Prendre, en fait, cette courbe Et utiliser cette période à ton avantage Donc, dis-moi en commentaire Ce que tu en as Est-ce que toi, tu as déjà commencé A préparer cette période-là Le Q4 Comme on dit Donc, le quatrième trimestre Est-ce que tu as déjà commencé A préparer cette période-là Est-ce que tu es déjà armé Et prêt à attaquer cette période Du coup, dis-moi tout ça En commentaire J'espère que toi Tu as déjà commencé A te préparer Et même à y réfléchir C'est que déjà Tu es un très bon point Et tu n'es pas encore En retard Forcément Donc, attaque dès maintenant Et n'oublie pas À liker Et à t'abonner À la chaîne Comme d'habitude Et si tu veux Vraiment Booster Tes résultats Que tu fasses Voilà Du Facebook Ads De l'influence marketing Des influenceurs Etc Etc Tu veux développer Encore plus Cette activité-là Moi Comme tu le sais Avec mon agence Snapéo Dont je suis le fondateur On utilise Et on met en place Des campagnes Des créatives Vraiment tout ça Pour nos clients Que ce soit les startups Etc Les e-commerçants À se développer Sur Snapchat Ads Tu vois Et Snapchat Ads Est un des vecteurs Très importants À utiliser Surtout dans cette période-là Où il va falloir être partout Vraiment être sur tous les canaux Sur tous les fronts Et que voilà Si jamais tu as un blocage Ou autre Sur une autre plateforme Que voilà Tu es en gros Des backups Qui tournent En parallèle Et tout ça Va faire une synergie Que tu auras J'espère pour toi Une très bonne période Donc j'espère que la vidéo T'a plu Et on se dit à la prochaine Ciao